Ça ne suffit pas en ce sens qu'il faut amener plus de gens dans le boycott. Et pour ça, il faut qu'ils soient plus informés sur la réalité du terrain et que donc ils cessent de croire TF1, LCI, BFMTV ou l'ADH, des choses comme ça. Il faut qu'ils aient une vraie info qui leur fasse comprendre l'ampleur des crimes. Je pense que les gens peuvent et doivent aussi se lancer dans la bataille de l'info. Ça veut dire aller vérifier, participer à des groupes de discussion, relayer les choses qui sont diffusées par nous et par d'autres, en faisant attention de ne pas relayer des choses qui ne sont pas prouvées, qui ne sont pas complotistes, donc de l'info de qualité. Et je crois que, quelque part, c'est un métier, si j'ose dire, qui devrait beaucoup se populariser, se démocratiser. Si les citoyens veulent que les choses changent, la première chose dont ils doivent s'occuper, c'est de faire de l'info eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501